C'était le premier choc du championnat ce week-end. Le FCF Juvisy recevait Montpellier pour tenter de garder son invincibilité et surtout décrocher une victoire capitale dans la course au titre. Et c'est sous une chaleur digne d'un mois d'août que débute cette rencontre. Les Montpellierennes se créent la première occasion du match sur cette relance ratée de Malais. Dès l'entame, les Juvisyennes ne sont pas passées loin de la correctionnelle. Les joueuses de Sandrine Mativet se reprennent et enchaînent alors les occasions, sans pour autant trouver la solution. Il faut alors attendre la 21ème minute et une nouvelle offensive des Essoniennes emmenée par Gaët Antinet, que Toron ne peut stopper à la régulière. Résultat pénalty pour Juvisy que Machard s'encaisse de tirer sans faillir. Machard très en jambes ce dimanche que l'on retrouve quelques instants plus tard. La numéro 11 Essonienne fait parler sa vitesse et oblige Amoum-Ramard à la faute. Premier carton jaune pour la Montpellierenne. Des visiteuses qui ne se laissent pas abattre et suite à un corner imaginaire, elles égalisent. Un but refusé pour une faute sur Audrey Malais. Laetitia Tonadzi réplique sur ce ballon en profondeur. Le contrôle est raté mais la reprise aurait pu faire mouche. Quelques minutes plus tard, la gardienne Essonienne doit alors s'interposer sur ce coup franc des Zéroltaises. Puis sur une nouvelle offensive de Juvisy, Tonadzi sort une frappe magistrale des 35 mètres qui lobe la gardienne Montpellier-Rennes. Un but exceptionnel qui permet aux Essoniennes de mener 2-0. Juvisy pousse et Amélie Coquet n'est pas loin de faire le break mais sa tête est repoussée par le poteau. Puis c'est au tour de Montpellier de répliquer mais la frappe s'échoue sur la barre transversale. Dans une rencontre engagée physiquement, Amoum-Ramard école d'un deuxième carton jaune pour cette faute sur Gaëtan Thinet. Montpellier finira la partie à 10. Juste avant la pause, le 3-0 n'est pas loin mais Nelly Gilbert voit sa tête trouver une nouvelle fois les montants. Le score ne bougera plus dans cette première mi-temps, 2-0 pour Juvisy. Du retour des vestiaires et en supériorité numérique, la tâche semble être simplifiée pour Juvisy mais ce sont bien les Montpellier-Rennes qui se montrent les plus dangereuses. Et à la 62e, Marie-Délie redonne espoir à ses coéquipières. Mais les Juvisyens tiennent bon et le score en restera là. Juvisy remporte donc son premier choc de la saison et tout le monde est unanime sur l'analyse de ce match. La première période, elle peut gagner 4-5-0. Puis en deuxième période, encore un peu, elles font 2-2. Un match déséquilibré en première période et plus équilibré en deuxième période. C'est vrai qu'on gagnait 2 heures à la mi-temps donc peut-être qu'on s'est relâché un petit peu. Sachant qu'on fait qu'elles étaient à 10 donc on s'est peut-être dit que c'était plus tranquille de jouer peut-être en attendant. Et du coup on s'est pris un but et c'était un peu tendu sur la fin. Après il y a eu la chaleur, on sait qu'il y avait beaucoup de fatigue. Mais on a tenu, on avait le mental donc on est contentes d'avoir gagné face à Montpellier. À la première mi-temps, si elles me refont des mi-temps comme ça à chaque match, je pense qu'on sera pas mal cette année. C'est vrai qu'elles ont été très bien dans cette première mi-temps au niveau de l'agressivité, au niveau du jeu. Elles ont joué juste, elles ont joué en une ou deux touches de balle, elles étaient en mouvement. Et ce qu'on n'a pas du tout trouvé en deuxième mi-temps. Et ça...